En 1925, il devient professeur de finances publiques à l'université de Beaune et se remarie avec Anna Josefina Reisinger, de 20 ans saccadette. 1926 est une année terrible pour lui. La même année, il perd sa mère, sa femme et leur fils nouveau-né. Il se réfugie alors dans le travail, produisant une série d'articles et revisitant son ouvrage La théorie du développement économique.